Bonjour, bienvenue dans la série sur la relativité. Nous considérons maintenant un système composite, c'est-à-dire un système qui est composé d'un certain nombre de particules qui sont éventuellement liées entre elles par des forces d'interaction et qui forment un tout. Ça peut être un objet composé d'atomes ou un atome lui-même composé de diverses particules. Prenons un exemple simple. Deux nucléons, donc des noyaux et des protons, qui seraient liés dans un noyau. Chaque nucléon a une masse M1 et M2. Ceux-ci, à l'intérieur du noyau, peuvent être en mouvement. Ils peuvent avoir une certaine vitesse auxquelles on va associer gamma1 et gamma2. L'énergie totale du noyau, composée de ces deux nucléons, est donc E égale M1C² gamma1 plus M2C² gamma2 plus U. Alors, qu'est-ce que c'est U ? Eh bien, ça correspond à l'énergie de liaison entre les composants, c'est-à-dire ici, entre nos deux nucléons. En général, l'énergie de liaison est négative. Elle est le signe d'un système stable. Parce que ça veut dire qu'il faut fournir une énergie pour séparer les composants. Tandis que si l'énergie est positive, l'énergie de liaison qui devient un nom impropre, alors est positive, à ce moment-là, le système va avoir tendance à se décomposer tout seul en libérant cette énergie. Une exception, ce sont les nucléons eux-mêmes, les protons-neutrons, qui sont composés de quarks et où cette énergie de liaison est positive, et même très importante. Et le fait que ces nucléons tiennent un bloc, des quarks liés à l'intérieur, est dû à un mécanisme dû à la physique quantique et qui s'appelle le confinement. Mais la plupart du temps, cette énergie est négative. C'est le cas dans les noyaux et d'autres systèmes. Donc, l'énergie totale est plus faible que les énergies des nucléons séparés à cause de cette liaison. Maintenant, on peut aussi voir, notez que tout ceci est vrai d'ailleurs aussi en physique classique. Évidemment, on n'a pas les gammas, mais en physique classique, on a aussi des énergies de composants, une liaison qui est en général de valeur négative. Et donc, tout ça, juste là, rien en rapport avec la relativité, à part cette expression avec les gammas. Maintenant, passons à la relativité. Le système lié peut être vu comme un tout. Dans deux nucléons, on peut être vu comme un noyau formant un tout unique. Dans ce cas-là, s'il est immobile, ou s'il est au repos, dans le référentiel considéré, c'est-à-dire que son centre de masse est au repos, même si les composants à l'intérieur bougent beaucoup, ce que nous ignorons, puisque nous voyons le système comme un tout, à ce moment-là, puisque l'objet est au repos, on peut parfaitement écrire que son énergie est mc². Et par conséquent, la masse du système complet, c'est m1 gamma1 plus m2 gamma2 plus u. Donc, cette énergie est différente de la somme des masses. Même si les vitesses de ces composants sont faibles, donc petites, par rapport à la vitesse de la lumière. Dans ce cas-là, gamma1 et gamma2 sont environ égales à 1. on a encore m1 plus m2 plus u. Pardon, u sur c². Excusez-moi. u sur c². Et donc, la masse, pour ainsi terminer, où l'énergie de liaison est négative, la masse totale est plus faible que la masse de ces composants. cette différence de masse égale à moins u sur c², moins puisque u est négatif, cette différence est appelée le défaut de masse. Dans le cas des noyaux, des nucléons, l'énergie de liaison est énorme, est considérable. Et donc, cette différence, ce défaut de masse est fortement non négligeable. Il faut en tenir compte dans toutes mesures un peu précises des masses. Pour un atome, les liaisons électroniques sont d'énergie beaucoup plus faible et la différence de masse est minuscule. Elle peut encore être mesurée, mais en général extrêmement faible. Et dans le cas des liaisons chimiques, ça devient encore plus faible et en général, ce n'est même pas mesurable. par contre, dans le cas des noyaux, pour les nucléons, cette énergie est considérable et c'est la source de l'énergie nucléaire puisque en liant deux nucléons, c'est le processus de fusion thermonucléaire, en liant deux nucléons, on a une libération d'énergie qui est de U et U est considérable. considérons maintenant deux photons qui se dirigent vers un centre, un photon 1 et un photon 2 de même énergie, on va dire même fréquence, même longueur d'onde et qui se dirigent vers un point central. Deux photons collinaires qui vont à la rencontre l'un de l'autre. Notons que le centre est immobile puisque les deux photons vont à la même vitesse. La vitesse c'est que les deux. Donc, le centre entre les deux photons est toujours au même endroit, il ne bouge pas. Par conséquent, on peut voir l'ensemble comme un tout qui est au repos. qu'on peut donc lui attribuer là aussi à son énergie totale une certaine masse et de plus l'énergie de liaison aussi annule. Les deux photons n'interagissent pas. et donc, l'énergie étant égale à deux fois l'énergie des photons, on n'aura que la masse de l'ensemble égale deux fois l'énergie des photons divisée par c carré. Et donc, voilà quelque chose qui est étonnant puisque la masse des photons est nulle. La lumière a une masse nulle mais l'ensemble des deux photons a une masse non nulle. C'est encore plus frappant ici. Ça montre bien que cette masse la masse des objets n'est pas additif. Dans la vie courante les énergies de liaison et les vitesses pour les gammas sont très faibles et donc l'addition des masses ne pose pas de problème. Heureusement sinon l'usage des balances serait très compliqué. Mais pour des objets tels que des photons ça devient un effet majeur. Notons aussi que si on prend un électron et un positron donc en particules et en antiparticules de masse m e égale e photon sur c carré ils vont se rencontrer et se désintégrer s'annihiler pour donner deux photons de cette énergie EPH et la masse totale de l'électron du positron s'ils ne sont pas trop rapides au début s'ils sont assez lents la masse totale si on considère au début suffisamment éloignée pour que l'interaction entre les deux soit très faible parce qu'ils vont s'atterrir sur charge électrique séparée opposée et bien dans ce cas là la masse totale sera environ au départ deux fois la masse de l'électron et du positron et donc ce qu'on constate et ça va arriver à ce résultat où la masse est toujours deux fois ça sur c carré donc ce qu'on constate c'est que la masse totale je dis bien totale est une quantité conservée comme l'énergie il s'avère qu'il est impossible d'avoir une notion de masse qui soit à la fois invariante conservée et additive impossible d'avoir les trois à l'époque d'Einstein il avait préféré venir une notion additive peut-être plus intuitive mais qui s'avère en fait je ne vais pas insister là-dessus mais qui s'avère en fait équivalente à l'énergie elle était donc un peu inutile de plus il s'est avéré que cette notion n'était pas trop pratique dans certains domaines comme la physique quantique et enfin les physiciens ils aiment bien les quantités qui sont constantes et invariantes donc rappelons-le un constant qui ne varie pas au cours du temps conservé et invariante qui reste identique lors d'un changement de repère les physiciens le physicien aime bien ces quantités conservées constantes et invariantes parce que cela facilite les calculs ces notions sont plus physiques elles ne dépendent pas par exemple du référentiel du repère dans lequel on veut les mesurer ici on ne peut pas avoir les trois et donc on a sacrifié au définitif on a défini la masse de manière à sacrifier le caractère addictif mais pour avoir une grandeur constante et invariante comme dans la plupart des cas on n'a pas ce problème de défaut de masse dans la plupart des situations et qu'il est facile d'en tenir compte dans des situations réalistes comme la physique des noyaux ou la physique des étoiles ce n'est pas très gênant d'avoir ce défaut de masse et donc on préfère garder invariant et conserver ça pose moins de soucis voilà pour la masse des systèmes composites pas très difficile mais qui n'était pas trivial c'était quelque chose d'intéressant donc la prochaine vidéo nous allons voir les transformations des forces c'est à dire nous allons voir plus en détail nous avions exploré le sujet nous allons voir plus en détail comment les forces se transforment lorsque l'on change de repère je vous remercie